Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, c'est non pas une, mais deux invités que je reçois. J'ai discuté avec les autrices de BD, Katel Muller et Claire Bouillac, qui se sont à nouveau associées pour sortir Indiana, une bande dessinée conçue à partir du roman éponyme de George Sand. Katel et Claire ont co-scénarisé l'histoire, Claire Bouillac s'est chargée de l'adaptation du roman, tandis que Katel Muller s'est occupée du prologue et de l'épilogue qui permettent de remettre l'histoire dans un contexte. Si vous ne connaissez pas Indiana, cette passion assez violente qui a connu un grand succès dès sa parution en 1832, je ne peux que vous conseiller de foncer vous procurer cette bande dessinée et d'écouter cet entretien, bien évidemment. Car avec Claire Bouillac et Katel Muller, on a parlé ensemble de la place qu'occupe Indiana dans la vie de George Sand, de ce que ce roman nous raconte, au-delà de son résumé, mais aussi de leur pratique à elle, du dessin, ou encore de la place qu'elles ont réussi à se faire en arrivant dans un tel milieu. Bonne écoute ! Katel Muller et Claire Bouillac, bonjour ! Bonjour ! Et oui, nous n'avons qu'un micro, ça c'est dit, ça n'est plus à dire. Je vais commencer par une citation. J'ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, mais profond et légitime, de l'injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage, dans la famille et dans la société. Ça, c'est George Sand qui le dit, pour parler d'Indiana. Est-ce que vous sauriez, pour planter le décor, résumer en quelques phrases, pas forcément ce dont ce livre parle, mais ce que ça raconte, pour que les gens soient un peu au courant de ce dont on va parler ? C'est l'histoire d'une jeune créole qui a été mariée à un homme beaucoup plus âgé, qui ne connaît rien à l'amour et qui, a soif de passion, revient en France et, disons, se fait un peu abuser par un séducteur. Et, pendant une grande partie du livre, se trompe sur l'amour, jusqu'à ce qu'elle finisse par découvrir. Peut-être. Oui, on ne dévoilera pas toute l'histoire, parce que c'est le livre qui nous racontera cela. On ne peut pas vraiment tout résumer. Mais c'est vrai que ce qu'on évoque là, c'est le premier texte féministe, même si le féminisme, au XIXe siècle, au moment où Aurore Dupin, dite George Sand, l'écrit, eh bien, on ne parle pas de féminisme. Mais, quand même, on le vit. En tout cas, des écrivaines comme elles le dénoncent, parce que, tout simplement, elles le subissent. Elles voient la condition féminine à ce moment-là. Les femmes mariées qui sont sous le joug de leur mari ou de leur père, qui n'ont finalement pas le choix de leur vie, qui subissent plus qu'elles ne choisissent. Et c'est ce qu'elle veut dénoncer en écrivant Indiana. Il y a une idée de dénonciation dans l'absolu. En vérité, elle repart beaucoup d'événements de sa propre vie, de son expérience à elle, et de ce dont elle a souffert. Donc, forcément, il y a une forme de dénonciation. Et justement, tu viens de le dire, il y a un prologue et il y a une espèce d'épilogue, comment on pourrait l'appeler, un épilogue, où il est question de la vie de George Sand, en tout cas d'une espèce d'immersion dans sa vie, disons. Quel parallèle vous avez noté entre précisément cette vie, peut-être sa personnalité, à George Sand, et Indiana ? Parce qu'il y en a un peu question, notamment dans le prologue. Oui, alors c'est tout le travail que Claire Bouillac et moi-même faisons ensemble. C'est de parler non seulement de textes qui ont marqué la littérature française, d'écrivaines. Il n'y en a pas tant que ça, parce que les femmes n'avaient vraiment pas le droit au chapitre dans ce domaine très longtemps. Et donc, on essaye d'adapter en bande dessinée ces textes fondamentaux. On a commencé par la princesse de Clèves, on s'attaque à Indiana. Après Madame de Lafayette, c'est George Sand. Et on se rend compte, finalement, en lisant ces textes de femmes, qu'elles racontent de façon déguisée leur propre histoire. Que pouvaient-elles raconter d'autres, de toute façon ? Puisque, justement, elles n'avaient pas la possibilité vraiment de rentrer dans le monde. Elles étaient quand même beaucoup cloisonnées à la maison, cloisonnées avec les enfants, cloisonnées dans le mariage. Et d'écrire, c'était peut-être une libération pour elles, mais en même temps, écrire finalement sur leur vie, sur leur histoire, sur leur analyse de l'histoire, de leur point de vue. Et donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on a le point de vue féminin sur cette époque-là. C'est comme une sorte de document, un peu. C'est finalement, il y a un côté documentaire, même si c'est tout à fait déguisé. Par exemple, Madame de Lafayette, elle situe son histoire 100 ans avant sa propre histoire. Et Georges Sand parle d'une créole, alors qu'elle, elle ne l'est pas du tout. Mais en réalité, Georges Sand a été marié avec un mari oppressant, autoritaire, brutal, jaloux. Et bizarrement, on va retrouver les mêmes caractéristiques chez le mari d'Indiana. Georges Sand va rencontrer un jeune, bel écrivain qui s'appelle Jules Sandot à Paris. Elle va tomber amoureuse de ce gars plein de panache, mais qui va énormément la décevoir aussi. Bon, heureusement, elle va pouvoir garder son nom. Elle va pouvoir inventer son nom grâce à lui. Mais évidemment, on ne peut pas faire autrement que de voir le parallèle entre sa propre histoire et celle d'Indiana. Du reste, elle le fait parfois de façon très, très claire en reprenant des petits événements, comme par exemple la mort d'un chien ou des choses comme ça. Ça, c'est d'accord. Où elle va vraiment, ou même des phrases qui sont dites et qui sont vraiment, qui ont eu lieu dans sa propre vie. Pour finir, c'est justement, notre idée, c'est d'adapter ce texte fondamental, mais en même temps, de l'encadrer par un moment de vie de l'écrivaine, juste avant qu'elle écrive ce texte. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire ? Et ensuite, après, qu'est-ce qui a fait que ce texte a eu telle ou telle réception dans sa vie ? Par exemple, Georges Sand, ce texte a eu énormément de succès, Indiana. Cette histoire, même plus que celui de Victor Hugo qui est sorti au même moment, Notre-Dame de Paris. Et c'est très étonnant que dans l'histoire, ce soit Notre-Dame de Paris qui soit restée et pas Indiana. C'est vrai que c'est très étonnant. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez, vous saisissez les rouages qui ont fait que c'était un tel succès ? Parce que moi, je n'étais absolument pas au courant que précisément, il y avait eu un succès éditorial finalement. Dans la mesure où c'était quelque chose de complètement nouveau, le point de vue d'une femme, et que les femmes étaient lectrices aussi. Donc, c'était la nouveauté, c'était le scandale, c'était la manière d'écrire. Tout était nouveau et tout était très impertinent, audacieux, profond, sentimental. Enfin, on y trouvait tous les mêmes ingrédients que chez Victor Hugo. Et d'ailleurs, Flaubert reprendra quelques années après son histoire avec Madame Bovary. C'est à peu près la même histoire, enfin les mêmes tenants et aboutissants. Et évidemment, ceux qui sont toujours restés dans l'histoire, ce sont les hommes. Il faut dire aussi qu'Indiana a été interdit auprès de certains, dans des pensionnats de jeunes filles par exemple. On avait le droit de lire La Petite Fadette, on avait le droit de lire La Maraudiable, qui était positif en effet, et qui laissait les femmes à sa place. Parce que La Petite Fadette, quand même, l'intérêt à la fin, c'est qu'elle fait bien le ménage chez elle. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'épouser. Or, Indiana, elle est pleine de passion. Et par exemple, Benoît de Groux cite dans certains de ses livres Georges Sand et parle d'Indiana en expliquant bien que c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit de lire quand on était une femme. Donc évidemment, ça a participé aussi de son invisibilisation. Bien sûr. Pourquoi vous avez choisi Indiana après La Princesse de Clèves ? Moi, je pense que c'est le texte fondateur de Georges Sand. C'est son premier grand roman. Parce qu'avant, elle l'a écrit avec Jules Sandot, dont on parlait son premier amant. C'était Rosée Blanche, un roman qui avait eu beaucoup de succès, mais qui n'était pas tout à fait d'elle. Qui était beaucoup d'elle, quand même, même s'il était signé du nom du co-auteur. Mais à un moment, elle a décidé de faire son propre chemin. Et elle lui a demandé de garder son nom de famille, auquel elle a rajouté Georges. Pourquoi Georges plutôt qu'Aurore, puisqu'elle s'appelait Aurore de son prénom. Parce que c'était masculin et qu'elle aurait plus de chances de le vendre. Et très longtemps, on a pensé, on ne savait pas vraiment qui était l'auteur Georges Sand de ce fameux Indiana. Et c'est ce qui a aussi permis qu'il soit compris, imprimé, reçu par le public, parce qu'on pensait que c'était un homme. Après, évidemment, un homme qui écrit un texte féministe, c'est encore plus surprenant, scandaleux. Et c'est ce scandale qui a expliqué, à mon avis, ce succès. C'est qu'il y avait un besoin aussi de ne pas être lisse, de décaper, de raconter ce qu'était une passion violente chez une femme. Mais justement, de sortir de ces conventions, de sortir des normes que la société impose aux femmes. Donc à la fois, pour Georges Sand, son texte fondamental. Et pour nous, de parler de ce texte, c'est fondamental pour raconter le 19e siècle et l'évolution des femmes. et par la même du féminisme. Oui, bien sûr. Pour La princesse de Clèves, je crois que vous étiez pas mal documentée. Vous étiez allée à Chambord, à Blois, etc. Pour Indiana, comment s'est passé ce travail de recherche ? J'imagine que vous avez lu le roman, évidemment. Il y a des adaptations, mais je crois qu'il n'y en a pas énormément. Au cinéma, par exemple, je n'en ai pas noté tant que ça. Enfin bref, comment vous avez travaillé pour... Pour les adaptations, j'en ai vu qu'une au cinéma, en effet. Je crois que c'était un téléfilm, mais d'ailleurs, je n'ai jamais réussi à le voir. Ça a vraiment été de la recherche. On est allés à Nohant, toutes les deux. On a visité la maison de Georges Sand. Après, pour ce qui est des personnages, on réfléchit beaucoup, toutes les deux, au caractère qu'on veut donner. Et on essaye de voir un petit peu à quoi va ressembler notre héroïne, surtout. Et puis après, pour les personnages secondaires, dans La princesse de Clèves, le prince de Nemours, c'était mon fils aîné. Mon fils cadet m'a fait la tête pendant trois ans. Donc, un des héros principaux, c'est mon fils cadet. Qu'on embrasse. Voilà. Que j'embrasse au passage, beaucoup, chérie. Et voilà. Après, pour tout ce qui se passe à Bourbon, je suis comme Georges Sand qui n'y a jamais mis les pieds à l'île de la Réunion. Je n'y suis jamais allée. Et j'ai des amis qui y sont allés ou qui y vivent. Et tu y es allée, mais tu ne m'as pas donné de photo. Alors que... J'ai vérifié tes dessins. Et en effet, j'ai quelques amis qui m'ont dit que ça marchait. Mais en tout cas, j'ai utilisé des photos particulièrement d'amis qui sont allés, à qui je disais, j'ai besoin d'aller à tel endroit. Parce qu'elle cite énormément d'endroits très précis, sans y avoir jamais été. Et elle le décrit avec une certaine verve. Et c'est assez réussi pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds. Après, pardon, pour tout ce qui est costume, pour tout ce qui est vêtements, bien sûr, aussi mobilier et tout ça, il y a en effet un gros travail de recherche, bien sûr. Dans la bande dessinée, page 102 exactement, dans la deuxième partie, il est question d'une phrase que je vais citer. Elle se sentait au-dessus des femmes qui flattent leur maître et par dignité se soumettait à son mari. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, parfois, à certains égards, presque une invitation à se rebeller pour les femmes dans ce livre, dans cette histoire ? Avant tout, Georges Sand parle d'elle-même. Et comme elle-même, c'est un modèle d'émancipation, évidemment que c'est une invitation à la réflexion dans un premier temps et peut-être à la rébellion dans un second temps. Oui, il est question quand même pas mal, je trouve, pour recouper ce qu'on vient de dire, d'une espèce de résistance passive qui pourrait presque être une forme de pouvoir. C'est un peu stoïciste, parfois, à certains égards. Je trouvais, par exemple, quand le mari d'Indiana arrive dans sa chambre à un moment, elle lui montre bien qu'il n'a pas tout contrôle sur elle, qu'il peut l'enfermer, qu'il peut lui imposer le silence, mais pas du tout l'arrêter de penser, par exemple. Évidemment, ça le mine. Bon, ça, évidemment. Oui, ça recoupe ce qu'on vient de se dire. Mais c'est exactement ça le problème. C'est comment une femme peut-elle s'affranchir dans un tel carcan ? Les femmes étaient prisonnières, d'une certaine façon. Et c'est encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour n'importe qui, dans n'importe quel pays, quelqu'un d'enfermé, il peut quand même trouver une toute petite liberté dans sa tête. Et c'est ce que raconte Georges, de garder, de résister dans sa tête déjà, et après, peut-être dans ses actes. Et de reprendre un peu aussi le pouvoir, puisqu'à un moment donné, elle lui dit « Hier, je ne voulais pas venir avec vous, parce que vous vouliez me l'imposer, mais aujourd'hui, c'est ma décision de vous suivre, donc aujourd'hui, j'ai changé d'avis. » Alors lui, il obtient ce qu'il veut, il est assez satisfait, mais il ne se rend pas compte non plus qu'elle, finalement, reprend une forme de pouvoir de cette manière, et qu'elle prend le pouvoir dans le carcan qui lui est imposé. Mais elle garde quand même cette... Et c'est ce qui nous intéresse, d'ailleurs, dans un personnage comme Indiana, mais aussi dans la princesse de Clèves, ce sont des femmes qui sont dans des carcans sociétaux, qui ont beaucoup d'obligations, beaucoup d'empêchements, et qui, malgré ça, vont essayer, sur ce sur quoi elles ont pouvoir, à savoir leur vie, de garder, d'échapper, dans une certaine mesure, à la domination, et de garder le pouvoir sur ce qui leur appartient. Alors vous avez travaillé toutes les deux sur « Adieu Kharkov », sur la mère de Mylène de Mongeau, sur « La princesse de Clèves », sur « Aujourd'hui, Indiana ». Vous, Cattel, il y a eu « Olympe de Gouges », « Kiki de Montparnasse », « Alice Guy » avec « José Louis Bockel ». Vous, Claire, il y a aussi eu « Rose Ballant ». Bref, avec Cattel. J'en passe. Mais l'intrigue d'Indiana se focalise, on l'aura compris, je pense, sur un personnage féminin, en repeuplant les bibliothèques avec des héroïnes. Est-ce que vous vous êtes fixé, je ne sais pas, une sorte de mission ? Peut-on parler de mission ? En tout cas, on s'est rendu compte que... Alors déjà, vous parliez de mes héroïnes. Oui. Moi, petite, j'avais remarqué que dans mes livres d'histoire, il n'y avait pas beaucoup d'héroïnes auxquelles s'identifiaient pour une fille. Alors en dehors de Jeanne d'Arc et de Marie-Antoinette, qui n'ont pas des destins très enviables, une qui se fait brûler, l'autre couper la tête, eh bien, autant les garçons avaient des verss Saint-Géthorix, des Napoléons, un certain nombre de Louis-Roi et puis jusqu'à Charles de Gaulle. Les filles, pas grandement d'exemples. Donc voilà, d'où est venue petit à petit l'idée de repeupler déjà nos livres d'histoire pour avoir... Moi, j'ai des filles en plus qui, elles-mêmes, en grandissant, n'avaient pas beaucoup plus de modèles. J'avais absolument envie qu'on trouve dans les livres d'histoire quelques personnages féminins qui aient marqué, à leur manière, d'une empreinte indélébile, notre grande histoire. Aujourd'hui, on a Joséphine Becker qui est panthéonisé. Quand on avait commencé à en parler, on nous disait mais c'est une danseuse de cabaret qui a le rapport avec la grande histoire. Voilà, aujourd'hui, elle reprend sa place et de la même façon, avec l'air, nous avons l'envie de remettre au centre des livres et de l'histoire littéraire des femmes dont on ne parle pas assez, justement, dont les œuvres ont été un peu invisibilisées ou difficiles à lire. Alors, par exemple, on parlait de la princesse de Clèves. En effet, le langage de Madame Lafayette est un peu compliqué aujourd'hui, peut-être, pour certains jeunes élèves qui ne comprennent pas bien la langue et qui n'arrivent pas bien à se représenter ce monde-là à l'époque. Et c'est vrai que le dessin aide par la représentation à mieux se figurer ce que ça veut dire que, justement, une jeune fille, c'est une jeune fille qui a des sentiments comme eux aujourd'hui qui leur ressemblent, elle a un costume différent mais finalement, les personnages sont intemporels. Et alors, ce qu'apporte la bande dessinée par rapport au roman de base, évidemment, ça doit normalement les inciter à lire le roman de base, ça ne doit pas remplacer. Mais ça doit aider, ça c'est vraiment nécessaire pour les professeurs qui s'inspirent, je pense, de cela. C'est que nous avons essayé d'enlever, par exemple, les grandes descriptions, les grandes descriptions de ce à quoi ressemble, par exemple, un paysage, un château, des costumes. Ça, parfois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours et permet à l'élève, à l'enfant, aux jeunes de rentrer plus facilement dans l'histoire que s'il lit des pages et des pages de descriptions qui le font en fait dériver de la chair, du cœur du livre qui sont les sentiments, l'histoire, le romanesque. Et voilà, donc la bande dessinée se concentre plutôt là-dessus et enlève le reste. Et on garde, bien sûr, la langue le plus proche possible de l'autrice dans les dialogues pour qu'on ait toute sa petite musique et qu'on ne perde pas la forme littéraire justement de base. Donc il y a un gros travail là-dessus toutes les deux scénaristiques pour garder l'essence de la langue. Et qui d'ailleurs peut poser aussi des problèmes, enfin du moins des questionnements d'un point de vue de la forme puisque dans La princesse de Clèves on n'a fait que des dialogues et ça c'était un choix donc on n'a pas fait des pendant ce temps-là etc. Et ça nous a aussi posé des problèmes comment faire pour que la princesse de Clèves ne passe pas pour une folle quand elle parle toute seule dans sa chambre parce que si Mme de Lafayette va le dire elle parle dans sa chambre elle pense ceci, ceci, cela c'est possible. Donc nous il a fallu qu'on trouve des solutions comment faire pour faire passer tous ces sentiments puisque dans ce livre c'est un peu le problème. Et après dans Indiana par contre Georges Sand c'est plus du tout le même mouvement littéraire et Georges Sand dans le romantisme elle va faire des digressions souvent très drôles elle a beaucoup d'humour et c'est dommage de ne pas les garder et donc ça on a choisi là de faire des voix off par moments du narrateur qui va être omniscient et qui va raconter des choses parce que et ça a été une complication de faire les deux de jouer là-dessus et de l'adapter avec l'image mais ça nous paraissait vraiment trop triste de passer à côté de toute cette image d'humour qu'elle a et de vision très féminine sans doute aussi des hommes de la société et qui apporte vraiment quelque chose. Alors après pourquoi des femmes ? il est évident que toutes les deux étant des femmes c'est aussi peut-être on parle toujours un peu de soi dans les livres qu'on fait et peut-être c'est pour ça qu'on est attiré par l'espèce rennage féminin les écrivaines les héroïnes et comme disait Cattel en effet il y en a assez peu et je me souviens d'une fois où on était en festival et elle avait tous ses livres et on avait les nôtres on était côte à côte et quelqu'un nous a dit mais vous n'avez que des livres avec des femmes et en fait Cattel avait répondu avec justesse oui mais regardez toutes les autres tables il n'y a que des livres avec des hommes et ça ne vous a pas choqué donc voilà c'est une bonne réponse il faut le faire quoi alors vous avez fait ce livre à quatre mains comme on dit et votre particularité c'est que vous êtes dessinatrice et scénariste chacune comment construire une BD avec ça comment ça s'est passé je l'ai un peu dit dans l'intro mais comment ça s'est passé bah on s'engueule c'est vrai non mais déjà ouais violemment elle lève les yeux au ciel elle souffle bah on a la chance d'être voisine déjà physiquement donc pratique et aussi amie en fait oui au départ c'est surtout ça au départ c'est surtout ça ça s'entend pas très bien mais vous avez décidé de travailler ensemble précisément parce que vous êtes amie et que j'imagine il y a des centres d'intérêt commun oui tout d'abord c'est un coup de foudre amical tout d'abord tout d'abord on a plein de choses en commun on est sur la même longueur d'onde on aime rire ensemble on a les mêmes références culturelles on aime les mêmes choses et puis coup de bol on est voisine physiquement géographiquement ce qui fait qu'on peut se voir tout le temps donc s'engueuler régulièrement et voilà oui et puis quand on peut pas se voir on s'appelle pour s'engueuler donc c'est pratique c'est pas mal et ben on décide de plein de choses en amont on parle beaucoup on parle beaucoup déjà de ce qu'on va choisir comme je disais tout à l'heure quel angle on va choisir mais aussi quel personnage vont nous faire penser à notre héroïne pour choisir par exemple le physique d'une héroïne qui n'est pas forcément beaucoup décrit dans Madame de Lafayette par exemple les précieux ils n'écrivaient rien du tout ils disaient elle est blonde bonne journée elle a 16 ans elle est blonde voilà on va se raccrocher à ça et les autres ils sont beaux ah oui super donc bon on discute beaucoup comme ça après concrètement on fait d'abord un premier découpage du livre en restant très très proche du livre et toutes les deux on va se voir pour faire un storyboard et là on va vraiment travailler image par image alors ce qui est bien c'est comme on dessine toutes les deux on va projeter des images différentes et on va réaliser un storyboard qu'on ne ferait probablement pas l'une sans l'autre parce qu'on va avoir des visions de l'image de la mise en scène qui vont être différentes qui vont parfois se compléter parfois se confronter donc ça va être des discussions et de la même façon pour le texte parfois on va vraiment passer du temps sur une phrase parce que parce que quand c'est un petit peu alambiqué on ne comprend pas forcément la même chose ou on ne veut pas en tirer la même chose donc on va avoir des réflexions sur lesquelles on va se dire bon bah soit on arrive à un compromis soit on va se dire bah oui finalement tu m'as convaincu on va plutôt de ton côté et c'est vraiment comme ça qu'on travaille tout le storyboard tout l'album existe en storyboard et on le fait vraiment toutes les deux physiquement ensemble côte à côte on dessine toutes les deux on fait des petits bonshommes dans tous les sens elle me dit non là je le verrais plutôt dans l'autre sens c'est marrant moi je l'aurais vu plutôt en flopper tout ça c'est vraiment comme ça qu'on travaille et après chacune va faire sa partie avec les couleurs avec les couleurs on a une coloriste pour ces albums qui s'appelle Marianne Didier la coloriste s'appelle Marianne Didier-Jean et elle est formidable parce qu'elle suit le travail de A et Z et elle colorie chacune de nos parties c'est à dire le prologue et l'épilogue d'un côté en bichromie pour que ça se distingue bien du reste qui est en quadrichromie il faut vraiment qu'on fasse la distinction de dessin et de couleur parce que finalement on a des univers assez proches et qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas finalement la différence entre nous deux mais c'est pas tellement le problème il faut surtout que ce soit bien lisible et qu'on comprenne la différence de période et de sujet puisque voilà c'est l'histoire de l'écrivaine et puis c'est son adaptation littéraire sur son œuvre oui en effet ça ce sont des parties prix graphiques et puis même colorées et Marianne est vraiment formidable aussi parce qu'elle dessine elle-même et elle comprend le dessin et ça pour une coloriste c'est vraiment un gros gros plus enfin moi j'aime beaucoup travailler avec elle voilà donc petit aparté coucou Marianne est-ce que l'une comme l'autre vous avez une discipline je pose souvent la question aux écrivains aux écrivaines mais c'est sensiblement la même chose avec vous est-ce que vous avez oui je vois pas des habitudes non pas d'écriture si d'ailleurs d'écriture de dessin de travail qui contribuent à alimenter votre pratique finalement alors des rituels peut-être oui moi j'ai un rituel c'est que je ne sais pas si tu as le même clair parce qu'on ne vit finalement pas ensemble encore finalement n'oublions pas mais moi tous les matins j'ai épousé José Louis moi j'aime bien aller le matin prendre un café pour sortir de chez moi vu que j'ai mon atelier comme clair chez moi et donc je suis obligée avant de m'atteler à ma table à dessin de sortir prendre l'air de m'oxygéner de lire le matin en allant au café tout près de chez moi où qu'il soit d'ailleurs quand je voyage aussi je fais la même chose voilà c'est mon besoin de sortir après j'ai un autre rituel c'est de marcher en milieu de journée il faut que je marche pour arriver un petit peu à me faire bouger parce qu'on est quand même fixé à nos tables c'est assez difficile d'un point de vue ostéopathique et puis moi j'ai des petits carnets là vous voyez j'ai toujours un carnet sur moi des Moleskine ça c'est le 77 des petits carnets qui sont des carnets de notes de vie tout le temps je prends note là par exemple dans celui-ci et bien ça commence par la maison de Georges Sand d'Annoan voilà c'était on était ensemble c'était en novembre 22 voilà avec l'air et en fait parce qu'il faut que je la dessine cette maison donc c'est difficile de se la représenter même si on a des photos si on n'a pas vu l'endroit c'est difficile de s'y projeter c'est beaucoup mieux d'y être ça fait naître un tas d'idées on arrive mieux et à se représenter et à ressentir l'ambiance et donc ça ce dessin par exemple c'était au café ça c'était sur place on a pris notre café là-bas puis j'ai pris mon j'ai fait le dessin voilà mais c'est comme ça et puis je prends des notes aussi mais j'ai besoin de mes petits carnets en permanence pour garder en mémoire ma vie quotidienne en fait c'est des prises de notes c'est des prises de dessins c'est un vrai rituel 77ème moi j'ai pas vraiment de rituel j'ai juste deux enfants scolarisés c'est un rituel en soi ce qui constitue un rituel bien pour organiser une journée ça me semble pas trop mal d'ailleurs Claire je crois que votre mère elle voulait que vous fassiez du dessin est-ce que ça a changé quelque chose vous dans la direction qui a pris votre carrière mais comment savez-vous ça oh bah écoutez ma maman vous a appelé promis oui ma maman ma mère aimait bien me dessiner elle-même elle a pas pu le faire question d'époque et de possibilités et je pense que elle a toujours trouvé ça drôlement pratique de voir qu'en me mettant un papier et un crayon dans les mains ça me tenait tranquille donc je pense que est-ce que ça a influé sur mes goûts pas forcément parce que ma soeur ne fait pas du dessin alors qu'elle a eu droit au même truc et tout le monde dans la famille mais je pense que ça a aidé parce que mes parents n'ont jamais malgré la terreur que ça leur a probablement occasionné n'ont jamais hésité à me soutenir et dans mes voeux de faire des études de dessin puis du dessin puis tout ça Cadelle c'est venu comment le dessin disons alors on peut parler de passion c'est à dire la dessinomanie moi déjà petite en maternelle ma maîtresse qui s'appelait Anne-Lise son mari avait un poney club et j'adorais les chevaux si j'avais pas fait du dessin je me serais occupée de chevaux mais du coup je passais mon temps aller au poney club dessiner les chevaux et à l'école on suspendait mes dessins signés de mon prénom quand on voit la photo de classe on voit 20 dessins signés de moi pas déjà mégalos et par la suite chez moi on dessinait pas bien que j'avais un grand-père libraire qui aimait les livres et qui collectait mes dessins qui me faisait dessiner dans sa librairie et chez lui mais j'avais des parents plutôt scientifiques professeurs et ma soeur est médecin mon frère est dans le commerce il n'était pas question de faire du dessin c'était pas un métier et quand j'ai eu 16 ans que j'étais en cours en cours de maths donc dans une section plutôt scientifique alors j'avais j'étais vraiment tout à fait la dernière de la classe en maths j'étais au fond de la classe je dessinais pour faire rire mes camarades parce que là j'avais encore un peu d'écho et j'avais dessiné mon professeur de maths en cochon jusqu'au moment où il m'a mis une petite tape sur l'épaule il m'a dit très bien je vais convoquer vos parents mademoiselle Muller donc je préviens mes parents que cet odieux personnage va dire du mal de moi mes parents ils vont il leur tend le dessin mes parents se confondent d'excuses et il leur dit mais c'est très ressemblant c'est formidable il faut absolument mais votre fille vraiment il faut qu'elle fasse du dessin elle est faite pour ça et toute ma vie a changé parce que mes parents ont entendu ça et ils m'ont fait confiance comme la maman de Claire voilà j'ai fait le concours des arts décoratifs à Strasbourg j'ai fait mes études en même temps que Blutch et puis je suis montée avec mon petit carton à dessin à Paris et j'ai pu faire ma vie comme ça de dessinatrice bohème mais ça a plutôt bien marché tout de suite et j'ai eu de la chance il semblerait il faut reconnaître que ça peut aussi influer dans une certaine mesure sur les idées qu'on peut se faire sur la place de la femme d'une part parce que moi ça a très vite été l'illustration et la bande dessinée qui m'intéressaient mais j'avais très peu de modèles de dessinatrices de bande dessinée je ne savais même pas que c'était possible d'en faire un métier et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités à toutes mes invités est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de coeur culturels à nous partager ? alors c'est peut-être pas tout à fait objectif mais je vais parler de la dernière bande dessinée de mon scénariste José-Louis Bocquet qui est également mon mari chez Dargaux qui s'appelle Les passagers du polaris merveilleusement dessiné par Christian Caillot qui est une adaptation de Georges Simenon il y a toute une collection Georges Simenon qui va paraître c'est absolument magnifique je trouve et puis peut-être une exposition que je viens de voir au musée du Havre au Muma musée magnifique aussi où il y a une exposition Albert Marquet qui est un impressionniste fauviste qui m'a énormément touchée avec des couleurs merveilleuses et une expression folle dans ces toits-là alors puisqu'on en est au copinage je vais parler du dernier livre d'Isa chez Fluid Glacial ça s'appelle Comment je me suis radicalisée en féminazie et c'est très drôle c'est en plus je suis en guest j'apparais plein de fois et c'est très très non mais c'est vraiment très très drôle j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis peut-être aussi vous conseiller de regarder sur Arte TV en ce moment c'est disponible c'est un film de 1966 Tchécoslovaque c'est la nouvelle bac Tchécoslovaque ça s'appelle Les Petites Marguerites donc c'est un vieux truc mais c'est disponible en ce moment et c'est psychédéique et c'est vraiment à voir génial merci beaucoup avec plaisir et bien voilà la quille c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve très vite avec un nouvel invité ou une nouvelle invité ou plusieurs finalement pour parler culture merci beaucoup pour votre écoute et à très vite merci beaucoup Merci.